Salut tout le monde, c'est Kiliou pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le tout premier épisode des tutos de Skyrim Dawn Guard. Alors ça faisait longtemps que vous l'attendiez celle-là, j'ai pris mon temps pour jouer au DLC, pour tout découvrir. J'arrive bientôt à la fin et j'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup beaucoup d'armes et d'armures uniques que je vous présenterai au fur et à mesure. Et aujourd'hui on commence en douceur avec un cheval unique, donc vous le connaissez probablement, il s'agit de ce fameux cheval enflammé nommé Arvek. Et je vais vous montrer comment l'obtenir, vous pourrez l'obtenir dès les premières heures de jeu, les premières minutes, environ une ou deux heures. Il faut savoir que la quête n'est pas très compliquée, cependant elle n'est pas affichée sur la carte. Donc si jamais vous avez la quête, vous devez vous promener comme ça et puis la trouver par hasard si vous ne connaissez pas l'endroit précis. Et cette vidéo justement a pour but de vous montrer comment accomplir la quête au plus vite, c'est parti. Tout commence lorsque vous arrivez au Cairne des âmes, donc pour ça que vous soyez vampire ou garde de l'aube, ça n'importe absolument pas. Vous y arriverez avec Selana, et donc il n'y a pas de secret, vous avancez tout droit jusqu'à croiser sur votre route une certaine âme. Donc vous en croiserez beaucoup, mais celle-ci vous abordera, il n'aura même pas besoin de lui parler, il viendra vers vous. Et il vous parlera un peu de son cheval perdu, de son Arvek, et il vous demandera de retrouver son cadavre. Et c'est ça qui est un tout petit peu compliqué. Donc prenez la quête, et avant d'aller accomplir votre quête principale, on va aller récupérer le cheval. Et c'est très très simple, donc votre quête principale consiste à aller justement dans cette sorte de gros château. Allez-y, mais juste avant d'entrer, vous allez voir que je vais faire un tour à droite direct du château. Donc partez à droite, et ne rentrez pas vers la quête principale comme je le disais. Et suivez le mur du château, je vous montre l'itinéraire vers l'objectif, vers la quête, alors qu'il n'est pas montré sur la carte. Donc vous allez à droite, et vous continuez tout droit. Là on voit déjà l'objectif de la quête qui est pile en face de moi. Donc une fois que vous avez tourné à droite, vous continuez tout droit, vous ne suivez plus les murs du château. Ce sera le petit temple juste ici à droite. Donc vous voyez, c'est vraiment proche, mais ce n'est pas indiqué sur la carte, alors que j'ai bien marqué la quête. Donc vous arrivez sur place, et vous allez avoir ces 4 prêtres qui vont se transformer en squelettes. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Tout d'un coup, le marqueur de la carte s'affiche. Vous devez tuer tous les 4 squelettes. Et après ça, vous devrez prendre le crâne qui est sur le piédestal. Voilà, j'ai éliminé tous les squelettes. On va maintenant aller approcher du cristal. Allez approcher, qui approche, approche, approche. Voilà, Arvax Skull, pardon. Et puis là maintenant, l'âme qui était au début va apparaître juste à côté de vous. Moi c'était je pense à droite. Et puis le voilà là-bas. Donc il suffit juste de vous approcher de lui, de lui parler. Il vous remerciera de lui avoir fait ça. Et il vous apprendra un sort pour invoquer Arvax lorsque vous en aurez besoin. Voilà donc ce fameux sort. Comme je suis élevé en conjuration, il fait 39 de magie. Je peux le mettre en deux mains, ça sert à rien. Mais je le fais. Et voici le magnifique cheval enflammé. Donc une monture très très facile à avoir. Vous pouvez l'avoir dès votre début dans la quête principale. Après une heure ou deux heures de jeu dans Down Guard. Et ça en vaut vraiment la peine. Donc je rappelle que j'ai un mode graphique. L'arme que j'utilise est une arbalète d'Hydric qui n'existe pas dans le jeu de base. Je l'ai présenté dans un épisode de Sky Mod que je vous mettrai dans la description. Donc si vous voulez l'arbalète d'Hydric, c'est dans la description. Et le mode graphique aussi. Donc un cheval vraiment vraiment magnifique. J'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode. Donc si vous êtes assez nombreux à regarder ces vidéos. Si vous êtes assez nombreux à les apprécier, à laisser des commentaires. Je ferai la suite. Par contre si vous êtes deux ou trois, voilà quoi. Donc voilà. Restez actifs si vous aimez la série. Et puis j'ai plusieurs tutos à vous présenter. Tous aussi intéressants les uns que les autres. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et merci à vous.